bonjour bonsoir la famille comment vous allez moi je vais bien par la grâce de dieu je crois que de votre côté aussi vous allez bien voilà aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que j'utilise la crème solaire des garniers en été voilà suivez et ne quittez pas aujourd'hui je vais employer les gels de garnier pour nettoyer mon visage avec cette petite brosse pour le visage c'est fait uniquement pour le visage c'est tendre c'est mou donc c'est bien pour nettoyer les visages moi j'emploie ça toujours pour nettoyer avec le gel donc tu peux employer ton savon normal que tu as l'habitude d'employer et puis tu mets si ta brosse et tu commences à nettoyer les visages cette brosse là va m'aider à ce que les petites peaux qui sont en train de s'enlever en nettoyant donc ça va bien s'enlever et je vais avoir une peau unifiée parce que ça va bien à lever les petites peaux qui sont en train de s'enlever voilà tu peux utiliser les gels nettoyant comme aussi tu peux utiliser ton savon normal voilà savon normal tu utilises mais pas les savons qui éclaircit les savons naturels tu mets cita brosse et tu nettoies et s'enlève tous les imperfections qui sont sur ta peau voilà gel nettoyant de garnier c'est anti piquel anti imperfections ce qui est anti piquel c'est anti tâches anti imperfections c'est à dire ça vient pour réparer tes imperfections donc c'est avec ça que je vais nettoyer mon visage alors tous les traitements que nous sommes en train de faire ce n'est pas pour aujourd'hui ou demain donc c'est un traitement qui dure tu as le courage tu vas continuer et tu vas voir les résultats mais si tu n'as pas le courage la famille c'est comme ça que tu vas laisser après tu vas encore recourir à ce qui t'a gâté les visages et ce n'est pas bien ça sera dommage donc il faut avoir le courage dans ce traitement sans courage tu ne peux pas aboutir avec courage tu verras les résultats à la fin et toi même tu seras contente voilà aussi si vous utilisez les gants donc utilisez les gants avec douceur avec tendresse parce que la peau de visage est vraiment très sensible donc voilà je vais mettre mon gel nettoyant et je vais commencer à nettoyer mon visage je nettoie avec le gel gel nettoyant anti boutons anti imperfections ça est de la peau de visage à retrouver son teint voilà je viens de nettoyer les visages avec mon gel nettoyant des garniers donc maintenant je vais attendre quelques minutes et puis après je vais aller nettoyer les visages pour vous montrer comment est ce que j'utilise la crème solaire comme aussi tu peux utiliser ton savon normal et puis tu nettoies ton visage aussi tu peux utiliser les gants mais il faut savoir comment utiliser les gants n'utilise pas les gants en frottant très fort en appuyant sur la peau de visage ce n'est pas bien ça va encore te ramener les taches sur le visage ou quand ça va te blesser ça va te ramener les taches sur le visage donc si tu utilises les gants utilise ça tendrement doucement pour nettoyer la peau des visages parce que c'est une peau qui est déjà sensible voilà maintenant je vais attendre quelques minutes peut-être deux ou trois quand je verrai que les gels est déjà sec sur mon visage et je peux aller nettoyer voilà la famille je trouve que les gels est déjà sec ça tire déjà comme ça je reviens pour vous montrer après avoir nettoyé les visages voilà la famille je viens de nettoyer les visages maintenant je vais sécher ça avec ma petite serviette je vais mettre ma crème solaire directement sur ma peau pour que si le rayon solaire ou bien quelque chose qui veulent encore venir gâter ma peau pénètre ma peau et que ça trouve déjà la crème solaire qui est là pour protéger ma peau des imperfections donc je vois que ça ne va pas faire beaucoup de dégâts qu'une personne qui n'a pas utilisé la crème solaire donc j'aimais ça directement sur ma peau et après j'aimais ma crème hydratante de beléa voilà c'est que j'emploie le matin quand je vais sortir sous le soleil je ne m'encombre pas comme aussi tu peux employer seulement la crème solaire sans employer la crème hydratante parce qu'ici il y a tout il y a aussi la crème hydratante dedans donc tu peux seulement employé la crème solaire et puis c'est fini tu mets tes poudres tu sors si tu veux tu peux faire comme moi sur ta peau directement pour protéger ta peau et puis après tu mets la crème hydratante sur ta peau c'est ce que j'ai fait et après j'ai même et poudre et puis c'est fini voilà donc je vais commencer à mettre ma crème solaire sur mon visage vous voyez que ça ne laisse pas les traces c'est vraiment très bien je vais utiliser ma crème hydratante de beléa donc je peux ajouter parce qu'il y a deux options voilà ma crème hydratante et je mets sur mon visage et tout ça là c'est pour lutter contre les imperfections les tâches qui nous accombrent voilà personne n'a vu les tâches donc tu dois être courageuse pour avoir un bon résultat si tu t'es fatigué avant donc il faut savoir que les tâches ne vont pas partir de soi même ce traitement ici dur c'est pas un traitement de deux semaines ou deux mois c'est un traitement de longue durée ça dure avant de retrouver ton visage unifié voilà comme je viens de mettre comme ça je peux mettre mes poudres et puis je sors sans problème s'il y a une autre façon de faire donc faites comme vous voulez moi je viens montrer ce que j'ai fait à prendre ou à laisser et ce qui m'a ramené aussi les tâches que vous voyez maintenant voilà après avoir utilisé la crème solaire en été mes mains se sèchent beaucoup et j'emploie toujours ma crème de main de camille c'est ce que j'emploie et ça m'aide parce qu'il y a de la griseline dedans voilà c'est très bien donc je vais prendre pour mettre et là tu es garantie au moins 6 heures tes mains sont vraiment bien sans se sécher et quand j'emploie ma crème de main ça m'aide beaucoup la crème de camille voilà donc la famille je suis arrivé à la fin c'est pas c'était juste et pour venir vous montrer comment est ce que j'aimais ma crème solaire on se revoit jeudi prochain pour une autre vidéo bye bye